Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour mon nouveau projet. Qui vient tout juste d'arriver. Ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps savent qu'à toutes les années, je prends une nouvelle arme et j'essaie de l'upgrader avec différentes pièces et différents accessoires. En 2019, j'avais commencé la première version de ma Ruger 10-22, dont je vous mets un lien ici en haut. Toutes les améliorations que j'avais faites de A à Z, en commençant avec le déballage, en allant jusqu'à la fin. C'est encore un projet qui est en cours d'actualité, parce que j'ai fait une modification il n'y a pas très longtemps et j'en ai aussi une autre à faire bientôt. En 2020, l'année passée, j'avais acheté un Mossberg 500, mais dans le calibre 20. Donc, je vous mets un lien ici en haut pour aller voir cette série de vidéos-là sur toutes les modifications que j'ai faites sur le Mossberg. Sur celui-là, j'avais fait quand même pas mal de trucs. J'avais même changé le canon. On avait quand même été loin là-dedans. J'ai changé le sélecteur pour la sécurité. En tout cas, plein de trucs. Je vous mets le lien vers la liste de vidéos pour le Mossberg. En 2021, mon nouveau projet vient de tout juste d'arriver. Je ne vous dis pas tout de suite c'est quoi. En premier lieu, on se fait un petit déballage. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Je sais c'est quoi, mais je ne l'ai pas déballé encore. Donc, vous allez découvrir c'est quoi le modèle d'arme que j'ai choisi pour la modification de 2021. Et tout de suite après, je vais vous donner un peu mes avis à quoi, comment je trouve l'arme, l'emballage, tout ça. Ça va être suivi après ça d'un essai au club de tir. Et ça va être ça pour cette première vidéo-là. Tout de suite, aux prochaines vidéos, on va commencer à mettre des upgrades. En réalité, j'ai déjà commencé, mais c'est un autre soir. On s'en va au générique. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le 9mm Sous-titrage ST' 501 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 du temps, elle va rester attachée là et je la démarcherai pas. Peut-être juste pour le nettoyage, si c'est trop compliqué de faire autrement. Ici, sur le dessus du fût, on a un petit un autre petit rail picatinny, mais lui, il est vissé dans le fût. On a un floating barrel ou je trouve pas exactement le nom. En tout cas, le canon ne touche pas au fût. Et c'est avec du M-Lock système. Donc, pas de rail picatinny là-dessus. C'est du M-Lock. J'ai jamais travaillé avec ce système-là. On va acheter des trucs qu'on va rajouter. Canon flûté. Donc, ça peut être intéressant pour que ça puisse mieux réchauffer. Pas mieux réchauffer, mais mieux refroidir. Ça devrait refroidir plus vite parce que c'est flûté. Et ici, on a le canon qui est 3D au bout. Donc, il est 3D en français. Je sais pas. En tout cas, on peut mettre un muzzle brake ici au bout. Et le protecteur vient avec l'arme, bien sûr. Première impression sur l'arme. Écoutez, c'est du solide. Sur les images, je trouvais que ça rendait pas beaucoup. Ça nous donnait peut-être une impression peut-être de légèreté, de pas très très solide. Mais en réalité, c'est solide. C'est tout en aluminium. C'est vraiment solide. C'est le mot qui me vient en tête. Le seul bout en plastique, c'est la crosse ici. Celle qui est ajustable. Mais ça, on s'enclaire pas. C'est une crosse Magpul bien normale. Donc, peut-être elle est appelée à changer. On va voir à ça. Mais pour l'instant, j'ai eu une impression de solidité. C'est solide dans la main pis je trouve ça intéressant. Merci d'avoir resté là jusqu'à ce bout-là du vidéo. Je me prépare et je m'en vais au club de tir essayer ça. C'est parti. Donc, on est enfin au club de tir après multitude de péripéties. Quand je suis venu pour, il y a deux jours, quand j'ai commencé le vidéo, le cadenas était barré. Il faisait trop froid. Le cadenas ne voulait pas débarrer. Hier, j'aurais pu venir mais finalement, j'ai été obligé de terminer plus tard au travail. Il faisait une tempête dehors. C'était pas très beau donc je ne suis pas venu. Donc, me revoilà ici deux jours après sans encore avoir réussi à essayer mon nouveau jouet. On le fait présentement. On le fait là, live. Je n'ai pas encore tiré avec. Ça va être la première fois. J'ai chargé un chargeur avec 5 balles reload que je reload moi-même donc on essaie ça. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'optique sur l'arme. Je fais juste vérifier voir si ça travaille bien et si ça cycle bien donc je ne vous montrerai pas de cible après. c'est parti. En tout cas, en dente, ça a l'air un bel arrêt. Oh, il y a quand même un petit peu de recul premier essai concluant. On va faire un autre petit essai mais avec des balles avec le case en aluminium. Il y a beaucoup d'armes qui ont de la misère avec ces balles-là donc on va vérifier c'est la rougueur PC carbine si elle est capable de manger. C'est parti. Oh, yeah! Synchrapide. Ha, 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 ha! Oh, yeah, baby! Dernier petit test pour aujourd'hui je vais essayer un mélange de cartouches donc quand je reload mes cartouches parfois il y en a que je mets de côté parce que quand je fais le test dans mon petit cube pour vérifier la grosseur des cartouches il y en a que je mets de côté que je ne veux pas utiliser dans mes pistolets que je gardais pour la CX4 Storm qui elle les mangeait toutes mais je vais l'essayer dans la rougueur PC carbine. Non seulement ça je vais les mélanger aussi avec des balles d'aluminium avec le case en aluminium qu'on vient de faire juste avant donc je vais mélanger un peu tout ça et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Ce qui est le fun aussi c'est que à la dernière balle l'arme reste ouverte donc ça c'est un plus. la PC carbine mange tout. Avant la conclusion on va faire une petite vérification de sécurité sur notre arbre donc visuellement je n'ai pas de balle dans la chambre et je n'ai pas de chargeur. Je suis très heureux de mon achat j'aurais pu difficilement être plus content l'arme se comporte très bien ça tire très bien c'est solide dans la main c'est le fun à utiliser et je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir avec cette arme là. c'est une arme que je vais utiliser pour faire du tir rapide je vais probablement faire comme des compétitions aussi de de steel challenge avec cette arme là donc je devrais avoir quand même beaucoup de plaisir. Dans la prochaine vidéo je vais vous montrer l'optique que je vais installer dessus et on va en faire l'essai. Donc je vous remercie d'avoir été là si ce n'est pas déjà fait un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne je vous dis à la prochaine. Bye bye la gang!